Je vais vous donner des conseils pour bien analyser un suivi d'action SEO réalisé dans RMConsole. Première partie, on va voir quelles métriques sont disponibles pour évaluer l'impact SEO. On va aussi voir qu'il y a un tableau récapitulatif avec toutes ces données, il y a plusieurs graphiques, il y a des données à télécharger. Mais d'abord, je voudrais vous parler des périodes analysées. La période A, c'est la période avant votre action. Et la période B, c'est la période après l'action. La période B commence le jour où vous avez mis en ligne une page optimisée, où vous avez mis en place votre optimisation, ou alors le jour où vous avez obtenu un ou des backlinks, etc. Et donc, la durée de la période B est égale à la durée de la période A. Admettons qu'on analyse sur 4 semaines, la période B, elle va commencer le jour de l'action, elle va durer 4 semaines. Et la période A, c'est 4 semaines pile poil avant la période B. Le fait d'avoir le même nombre de semaines, ça permet de bien comparer les jours, et de ne pas mélanger entre des jours de la semaine et des jours de week-end. Donc, le plus intuitif, c'est ça. On met en ligne une optimisation, et sur 4 semaines, on compare aux 4 semaines précédentes. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on voit en bleu le nombre de clics pendant la période A. Ensuite, on voit un trait vertical avec le début de l'action. Et ensuite, on voit en rouge l'évolution du nombre de clics. Donc là, on se rend compte ici que ça a été très positif, et que ça a pris, allez, quelques jours. Donc ça, c'est on compare B, après l'action, à la période A. Il y a une autre façon de faire. Et les deux sont possibles à chaque fois. C'est de comparer à la période C. Cette fois-ci, elle est un an avant l'action. Donc, c'est l'équivalent de la période B, celle que vous mesurez en ce moment, mais un an en arrière. Là aussi, les deux périodes ont évidemment le même nombre de jours, le même nombre de semaines. Comme vous l'avez deviné, cette comparaison est utile en cas de saisonnalité, parce que dans ce cas-là, la période A, elle n'est pas vraiment exploitable. Donc ici, j'ai cliqué sur comparaison à l'année précédente, période C. Donc, je ne peux plus vraiment vous indiquer les dates comme ça sur l'axe horizontal. C'est pour ça que les deux courbes, cette fois-ci, se superposent. Et la courbe rouge, je vous rappelle, c'est la période B. Ici, on voit qu'elle est au-dessus. Donc, il y a eu plus de clics. Donc, non seulement, il y a eu plus de clics, si je compare à la période A qui était juste avant, mais si jamais il y a un effet saison, donc là, on se rend compte que c'est septembre, donc peut-être qu'avec la rentrée, ça fait un effet saison, et que ce soit... C'est normal qu'il y ait une augmentation des clics. Eh bien, pour le confirmer, très intéressant, je vais regarder si j'ai aussi une augmentation par rapport à l'année dernière. Et donc là, on se rend compte que oui, par rapport à l'année dernière, quasiment tous les jours de la période, eh bien, il y a eu une augmentation des clics. D'ailleurs, il y a une autre vision possible, c'est de voir sur 16 mois. Donc, vous voyez, en haut, vous pouvez comparer à la période précédente, à la période de l'année précédente, mais aussi voir sur 16 mois. D'ailleurs, vous pourrez aussi cliquer pour voir par jour ou par semaine. Là, par semaine, ça permet de lisser un petit peu. Et sur 16 mois, on se rend compte, ici, qu'il y a effectivement un effet saison. On voit qu'avec septembre, il y a une forte montée. On voit quand même que l'année où j'ai fait l'analyse, là, en fin 2023, eh bien, cette progression, elle est bien supérieure à celle qu'on avait connue l'année d'avant. Et alors, pour vous aider à vous y retrouver, si jamais il y a des baisses, des hausses, je l'espère pour vous, qui correspondent à des updates, des mises à jour de Google, en cliquant sur « Annotations », vous pouvez activer comme ça des annotations pour toutes les mises à jour de Google. Et finalement, vous pouvez aussi avoir vos propres annotations. Si il s'est passé quelque chose d'important sur votre site, vous pouvez les rajouter et vous les verrez ici. Donc, je récapitule. Pour le choix des périodes, c'est très important de comparer en général à la période juste précédente, comme ça, période A. Si jamais il y a de la saisonnalité, je vais regarder par rapport à la période de l'année dernière, donc période C, et je vais aussi regarder, avec un effet de recul, comme ça, sur 16 mois. Petite astuce, si jamais vous êtes un peu trompé sur la durée de votre suivi d'action, il n'y a pas de souci, vous pouvez recommencer. Vous pouvez très bien créer un nouveau suivi d'action avec une durée différente, toujours sur la même date de l'action. Vous validez. Et puis, tant qu'à faire, vous pourrez supprimer le précédent suivi d'action, celui qui avait été créé, avec une durée pas très bien choisie. Je vous rappelle un point très important. si jamais vous regardez les résultats alors que la période B n'est pas terminée, alors les résultats forcément sont partiels. Chaque jour, ils vont être complétés. On vous affiche un encadré jaune, comme ici, pour vous dire quel est le pourcentage d'avancement de la période B, et on vous recommande quand même de faire attention dans les conclusions que vous pouvez tirer. Alors, ce schéma qui paraît un peu compliqué à première vue, il compare avant l'action et après l'action dans le cas où justement la période B n'est pas terminée. Donc là, on se rend compte que les moyennes, donc les encadrés en jaune, peut-être qu'ils sont comparables même si sur la période B ils vont porter sur un faible nombre de jours. Donc attention, si c'est calculé sur un ou deux jours, ce n'est pas du tout fiable. Et le deuxième point que je vous recommande de bien comprendre, c'est le nombre de requêtes sur lesquelles la page est sortie dans les résultats de Google pour la période B après l'action, comme c'est sur peu de jours, eh bien forcément il y a eu moins de requêtes et donc ne vous inquiétez pas trop si quand la période B n'est pas terminée, le nombre de requêtes sur laquelle la page est sortie, eh bien il est inférieur. Alors maintenant, il est temps d'aller voir toutes les analyses et les données qui sont fournies. Vous avez d'abord un tableau récapitulatif. Donc il est assez clair. Vous voyez ici toutes les métriques, toutes les données qui sont fournies. donc le nombre de clics avant l'action, après l'action. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton au-dessus pour savoir si vous souhaitez comparer à la période A précédente ou à la période C année précédente. Vous avez ensuite le nombre de requêtes sur lesquelles la page est sortie dans les résultats de Google et avec tout le détail en position 1 à 3, en position 4 à 10, donc l'équivalent de la page 1 de Google, on va dire, en position 11 à 20, etc. Vous avez aussi le nombre d'impressions, donc je vous rappelle le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où il y a eu au moins un lien vers votre page, la page qui correspond à votre suivi d'action, dans les résultats de Google quand des internautes ont fait leur recherche. Ça peut être aussi bien en page 1 ou en page 2 de Google ou n'importe où, c'est le nombre d'impressions. Ça ne dit pas forcément qu'il y a eu un clic et d'ailleurs, le rapport entre le nombre de clics et le nombre d'impressions, c'est le taux de clic, le CTR. Et la position moyenne, évidemment, c'est la position moyenne obtenue par votre page ou vos pages sur toute la période concernée. Vous voyez ensuite un graphique des nombres de clics, des nombres de requêtes. Donc là, c'est très intéressant de voir ça parce que vous voyez ici qu'il y a eu une augmentation du nombre de requêtes sur laquelle la page sort dans Google. Donc ça, c'est un très bon signe. Et surtout, vous voyez si la zone en vert foncé a augmenté. c'est la plus importante parce que ce sont les requêtes pour lesquelles votre site, votre page sort en position 1 à 3. En vert clair, c'est le reste, position 4 à 10, etc. Vous avez aussi donc le nombre d'impressions. Vous avez la position moyenne. Donc ici, elle diminue, mais comme c'est une position, c'est normal, c'est positif. Vous avez ici le taux de clic. Donc on voit que c'est amélioré, ce qui est assez logique quand la position diminue. Et enfin, vous avez plein de statistiques que vous pouvez exporter au format Excel. Premier tableau, c'est le tableau des mots-clés. Donc pour tous les mots-clés, les requêtes si vous préférez, pour lesquelles la page ou les pages sont sorties dans Google, vous voyez les positions avant, après, l'écart, les clics. Et donc, c'est très intéressant de se rendre compte grâce à ça si vous avez progressé sur tous les mots-clés. Vous voyez ici, c'était une seule page traitée et il y a eu plus de 1000 mots-clés étudiés. Si jamais votre suivi d'action porte sur plusieurs pages, vous avez aussi un tableau récapitulatif par page. Donc ici, c'était apparemment une optimisation sur tous les stages. Et donc, vous pouvez voir si jamais ça a été plus ou moins efficace selon les pages. Alors maintenant, je vais rentrer dans les détails pour vous aider à bien analyser l'impact pour être sûr de tirer les bonnes conclusions. Assurez-vous d'abord d'avoir assez de recul. Je vous ai bien expliqué le fait que si la période B n'est pas terminée, il va falloir faire très attention. Ensuite, il faudra aussi tenir compte des effets saison en comparant à la période C et en regardant l'évolution sur 16 mois. Deuxième chose, ne vous basez pas sur une seule donnée. Par exemple, uniquement le trafic, les clics. D'ailleurs, il y a deux types de données si on y réfléchit bien. Il y a des données liées au trafic, donc c'est les clics et les impressions. Et il y a aussi des données liées au positionnement, notamment le nombre de mots-clés ou de requêtes sur lesquelles la page sort dans Google avec chacun des intervalles et la position moyenne. C'est très intéressant d'avoir les deux types et de regarder les deux. Parce que si jamais il y a eu une baisse des impressions qui n'est pas de votre sort, c'est parce qu'il y a eu moins de demandes des internautes, mais que votre position s'est améliorée, ça reste positif même s'il y a eu une baisse du trafic. dernier conseil avant qu'on rentre dans le vif du sujet, attention, il peut très bien y avoir eu d'autres changements pendant la période. Donc si votre période est trop longue, si vous avez mis huit semaines, dix semaines, peut-être que ça finira par être trop long. Peut-être que vous avez fait d'autres choses sur votre propre site qui peuvent perturber votre analyse. Peut-être aussi qu'il peut y avoir eu des mises à jour de Google en plein milieu. et bien entendu, vos concurrents, ils ont sans doute fait des choses aussi pendant cette période. Alors voyons qu'est-ce qu'on peut dire sur chacune des métriques. Donc pour les clics, avoir un gain en nombre de clics, on est quand même d'accord, c'est le but final. Le gain, il va devoir être évalué en tenant compte de l'évolution des semaines qui précèdent. Donc si jamais il y a un effet saison, comparé aussi à la période C. Ensuite, attention, l'impact, il peut très bien être positif malgré un gain en clics nul ou même très faible à court ou moyen terme. C'est pour ça que je vous ai conseillé de regarder aussi le nombre de requêtes. On va voir ça tout à l'heure. Justement, le gain en nombre de requêtes, à mon avis, c'est une métrique hyper intéressante, incontournable à surveiller. Donc si vous avez l'habitude de regarder uniquement si vous avez gagné en position ou si vous avez gagné en trafic, et bien c'est insuffisant. Regardez est-ce que la page se positionne sur plus de requêtes qu'avant ? C'est un très bon signal. Ça signifie en fait quoi ? Google considère la page plus pertinente qu'avant pour plus de cas de figure, plus d'intentions de recherche, plus de mots-clés. Je vous rappelle que normalement, une bonne page, elle doit sortir dans les SERP, les résultats de Google, sur un très grand nombre de requêtes. Et si ce nombre de requêtes, il augmente, attention, parce qu'à court terme, vous allez peut-être voir que la position moyenne va se dégrader, elle va augmenter, tout simplement parce qu'en fait, votre page, elle sort sur des nouvelles requêtes, mais pas très bien positionnées. Par exemple, en position 15, en position 20. Mais avant, vous n'aviez pas ces requêtes-là. Donc ça va dégrader votre position moyenne. Logiquement, ça va augmenter le nombre d'impressions, mais ça ne va pas forcément augmenter le nombre de clics, parce que quand on est mal positionné, on a des impressions peut-être, mais on n'a pas de clics. Et qu'est-ce qui va se passer un petit peu plus tard, après avoir gagné comme ça un positionnement sur des nouvelles requêtes ? Google va confirmer si vos pages, elles sont vraiment pertinentes, tout simplement en regardant si les internautes ont l'air d'apprécier vos contenus pour ces nouvelles requêtes. C'est un système que moi, j'ai appelé Google vous teste. Et donc, si c'est confirmé, le nombre de clics va augmenter, le nombre d'impressions va continuer d'augmenter et votre position moyenne va s'améliorer et se stabiliser. On passe maintenant à la position moyenne, c'est une autre métrique qui est fournie. L'avantage, c'est d'étudier l'impact SEO, même si le trafic évolue assez fortement. Par exemple, il y a eu un gros coup de pub, il y a eu des vacances, il y a eu des effets externes, à part des cas extrêmes, vous pouvez quand même, malgré ces évolutions de trafic, voir si votre position s'est améliorée. Bon, inconvénient, ça ne va pas être précis si jamais votre suivi d'action concerne trop de pages. Le pire, c'est si vous regardez ça pour l'ensemble du site, je vous déconseille d'étudier la position moyenne pour l'ensemble du site. Ensuite, j'ai déjà observé, surtout pour des sites internationaux, on va dire, multilingues, que parfois, le trafic, il peut être perturbé par les autres pays pour lesquels les internautes n'ont pas du tout la même position de votre site dans les résultats de Google. Donc, si ça, ça vous arrive, refaites un suivi d'action en mettant un filtre pour choisir le pays qui vous intéresse. Ensuite, on a vu que la position moyenne, elle peut varier beaucoup si la page, elle se positionne sur des nouvelles requêtes. On termine par le taux de clic, le CTR, donc c'est le taux de clic dans les pages de résultats de Google. Il va être utile, par exemple, pour valider qu'un titre optimisé ou peut-être une métadescription est meilleur qu'avant parce que ça va inciter les gens à cliquer, même si vous n'avez pas gagné de position. Eh bien, s'il y a plus de clics, ça va augmenter le taux de clic. Attention, le taux de clic, il est très peu exploitable. Là aussi, si l'action concerne plein de pages ou si la position moyenne a changé parce que le taux de clic dépend énormément de la position. Donc, ça devient intéressant d'étudier l'évolution du taux de clic si jamais la position moyenne ne bouge pas beaucoup. Ensuite, il peut y avoir des perturbations si jamais le site sort ou sortait avec certains types de blocs spéciaux dans les résultats de Google, les images, les vidéos, les actus, etc. Enfin, ça peut aussi beaucoup changer quand Google modifie les SERP. On va terminer par des exemples. Je vous ai choisi deux exemples et on va voir comment on analyse l'impact. Premier exemple, c'est l'optimisation éditoriale. Là, le travail a été fait sur une seule page. Par contre, un gros travail éditorial a été fait pour refloir entièrement le contenu, l'enrichir, faire en sorte que la page répond au maximum de choses que viennent chercher les internautes. Notamment, un module chez RMConsole a été utilisé dans Requête pour trouver les pépites, c'est-à-dire tous les mots-clés que vous avez négligés, que les internautes utilisent parfois, pour lesquels Google trouve votre page pertinente, mais que vous avez très peu, voire pas du tout inclus dans votre contenu. Je vous mets ici l'URL du guide que vous devriez aller lire pour apprendre à faire ça. Les résultats ont été visibles en quelques jours et on a analysé sur quatre semaines pour avoir plus de données. Je vous montre les résultats. Ici, c'était une page sur ce site de danse qui va parler du balai Casse-Noisette. L'action était tel jour, sur quatre semaines, amélioration du contenu. On voit ici le tableau bilan. On a une forte hausse du trafic, du nombre de requêtes. Le nombre de requêtes, j'y vais tout de suite. Car pour une optimisation éditoriale, c'est courant de voir que le nombre de requêtes sur la page sort augmente. Là, on voit que la page sortait sur une centaine de requêtes et on est passé quasiment à 100, 170. C'est quand même une sacrée amélioration. Est-ce qu'il y a un effet saison ? On pourrait regarder par rapport à la période de l'année dernière. L'année dernière, c'était comme ça, sur le même genre en septembre aussi. On voit qu'on fait beaucoup mieux que l'année dernière. Bref, l'optimisation éditoriale a été hyper efficace et très rapidement, vous voyez ici, on voit la tendance. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un pic là, mais en rouge, on voit qu'on a bien augmenté. Les impressions, c'est peu visible. Ça a quand même un peu augmenté. Et la position moyenne est descendue d'un seul coup en quelques jours. C'est incroyable. Juste avec une optimisation éditoriale. et le taux de clic s'est légèrement amélioré. Les requêtes sur lesquelles on a gagné ou perdu, on peut le voir ici. Par exemple, casse-nousette, les personnages, la fédrager, etc. Ici, on voit la position avant, la position après. Là, on a gagné 1,4 en position moyenne. Ce sont des moyennes sur toute la période. C'est pour ça que j'ai des décimales. Là, si je veux, je peux exporter au format Excel et j'ai le détail sur plus de 600 mots-clés pour lesquels la page sort en Google. Donc ça, c'est très intéressant de ne pas se cantonner à juste est-ce que j'ai progressé sur la requête balai, casse-noisette. Non, les gens, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Les gens, ils cherchent des centaines de choses sur cette page. Pour un pack sur les pages, ici, comme c'était sur une seule, il n'y a qu'une seule ligne mais sinon, vous pourriez en avoir plusieurs. Exemple 2, cette fois-ci, c'est une optimisation du maillage interne. Là aussi, une seule page a été optimisée. On a rajouté sept liens sur des pages et avec des mots-clés qui ont été suggérés par l'outil à base d'IA, intelligence artificielle, qui est inclus dans RM Console. Vous savez, c'est le module qui s'appelle maillage interne. Donc là, on l'a analysé sur six semaines. Il y a eu énormément de succès. Vous voyez, 101% de clics par rapport à la période précédente. Mais comme il y a de la saisonnalité, j'ai regardé aussi si on a progressé par rapport à l'année d'avant. Et par rapport à l'année d'avant, on a gagné 40% de trafic. Alors, allons voir les résultats. Donc ici, on a rajouté donc sept liens en suivant les recommandations de l'outil de maillage mis en place le 23 août étudiés sur six semaines. Donc là, toutes les données sont disponibles pour une seule page. Donc voilà les résultats. Donc, plus 100% sur les clics et tout est vert, clairement. Donc ça, c'est juste rajouter sept liens bien choisis par notre outil d'IA. C'est vraiment d'une efficacité redoutable. Vous voyez ici à quelle vitesse ça s'est amélioré. Au passage, c'était en même temps qu'un Core Update et qu'ici, un Helpful Content Update. Voilà. On peut vérifier sur 16 mois ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est que, oui, il y a un effet saison. Donc on voit ici, par rapport à la dernière, que ça progresse d'un seul coup début septembre. Donc peut-être que les gens s'intéressent à la rentrée de septembre plus qu'avant à ces mots-clés-là. Mais on voit ici que l'évolution de cette année est bien supérieure. Donc d'ailleurs, si je compare à l'année précédente, le rouge, la période B, est toujours là, ici, au-dessus. Voilà. Donc ici, le nombre de requêtes, il a un petit peu amélioré. Oui, quand même. Ce n'est pas toujours visible sur l'optimisation du maillage interne, sauf si on choisit bien les mots-clés des textes de lien. C'est ça, le secret. Parce que si on choisit des nouveaux mots-clés pour les textes de lien, eh bien, on se positionne sur des nouvelles requêtes, tout simplement. Voilà. Donc ça, rien qu'avec sept liens, on y a gagné très facilement. Les impressions ont augmenté aussi. La position s'est améliorée, elle a diminué. Et puis, je vais voir après sur quelles requêtes j'ai gagné. Position danse, pas de danse classique. OK. Voilà. Donc là, j'ai gagné des positions alors que j'étais déjà très, très bien positionné. Voilà. Alors voilà comment on peut étudier les suivis d'action. Je vous invite ici à utiliser le module action pour toutes vos optimisations importantes du SEO. et je vous invite à utiliser le module action de la vidéo.